Gozi Adichie, elle est d'origine ingénieurienne, c'est un livre qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès, beaucoup de succès, donc il existe en poche, il n'est pas cher, et je vais vous promettre, ce livre vous soulève le cœur. Ce livre vous soulève le cœur, donc fais-nous un petit, mets les éléments en place, parlez-moi à ce livre. Alors, l'Ibiscus Pourc, en fait, c'est l'histoire de Jaja et Kambili, c'est un frère et une soeur qui vivent le Négérien, et qui sont dans une famille, en fait, là où le père est l'élément dominant, dominateur, c'est lui un peu qui fait la loi et qui indique la direction que doit suivre sa famille. Alors, pour replanter un peu le contexte, Eugène, c'est une personne, donc c'est un monsieur très influent, qui a beaucoup d'argent, qui élève ses enfants dans de très bonnes conditions, c'est une famille bourgeoise, ils ont du personnel de maison, ils ont une grande villa, il y a la famille qui vient tout le temps solliciter, il y a des gens qui viennent rendre les honneurs à leur père, donc c'est un personnage très influent. Et c'est également un personnage très chrétien, c'est-à-dire c'est un catholique, pratiquement, et qui applique la Bible au-delà même de... Voilà, qui est un personnage très rigide. Et ce personnage mène sa famille à la baguette, il apparaît vraiment tout au long du livre, c'est quelqu'un d'oppressant, ses enfants doivent respecter l'étiquette, ils doivent être bien sous tout rapport, ils doivent aller à l'église, ils demandent en général aux prêtres qu'on lui dise s'ils ont communié ou pas, il est très très exigeant. Et en fait, Jajar, qui est son fils, commence à sortir un petit peu de l'adolescence, et commence à manifester une sorte de rébellion envers son père. sans raconter le livre, ça se passe un peu autour de ça. Alors la mère est dans le livre, mais elle a une personnalité curieusement assez effacée. Très effacée. Très effacée, c'est le mari... Le livre va tourner entre les enfants, les deux enfants, et le rapport à leur père, sachant qu'aussi, en termes de contexte, ça se passe au Nigeria, à un moment où il y a des coups d'État, où il y a un moment... Et cet homme, c'est quelqu'un... Et le père fait la politique. Voilà. Le père, il est responsable d'un journal, un journal très très très... Très orienté. Qu'il dit les vérités, en fait. Mais c'est quelqu'un, le père, c'est quelqu'un d'extraordinaire, parce qu'il est droit, carré, il donne à beaucoup d'associations, il est beaucoup de membres, tout le monde l'adore, il a un journal qui est le journal d'opposition, qui dit les vérités et tout, et à un moment où ils sont, même son personnel de son journal, ils sont attaqués par le pouvoir en place, il a un de ses collaborateurs qui est tué, et c'est quelqu'un qui s'oppose vraiment au pouvoir en place en disant, moi je suis un homme droit, je dois dire les vérités. Quand il va au village, on lui donne un titre, parce que c'est lui vraiment qui tient tout le monde, il tient toute la famille, tout le monde. Et c'est quelqu'un, sur l'extérieur, c'est quelqu'un de bien sous tout rapport. Et ses enfants sont fiers de ça. C'est terrible, parce que ce livre est super... Franchement, c'est bien écrit, mais c'est angoissant. Et l'angoisse, elle vient au fur et à mesure... Elle vient petit à petit, parce qu'il y a de la violence. Parce qu'au début, on est impressionné par ce personnage, qui a des valeurs, qui élève ses enfants dans de très bonnes conditions, qui n'hésite pas à imprimer des fois dans des conditions terribles. Il fait tourner son journal, il faut que la vérité se sache, il faut que l'Afrique change. Donc c'est vraiment quelqu'un qui paraît moderne, sous tous abords, et qui, en fait, chez lui, est très rétrograde, très rigide, très enfermé dans une certaine vision de la famille, et qui, petit à petit, en fait, oppresse ses enfants. Et on se rend compte, parce que... Oppresse ses enfants et sa femme. Pour aller jusque-là, on se rend compte qu'en fait, derrière, il y a une grande, grande violence, parce que c'est un père qui bat tout le monde, qui tabasse sa femme, sa femme a deux fois des fausses couches, parce qu'ils sont battus. L'enfant est deuxième de la classe, il se fait casser un doigt. Et ce qui est très important dans le livre, c'est qu'on ne voit jamais la violence. Oui, c'est suggéré. Je vous parlerai de ce livre-là tout à l'heure aussi. Là, les mots sont très violents, très trash. Dans ce livre, quand on le lit, c'est toujours... Il y a par exemple un moment où la maman, après l'église, ils veulent aller voir un prêtre, puisque c'est le rituel, on va voir le prêtre, on va dire bonjour au prêtre. Après un moment, il est enchanté, il dit à son mari, « Oui, mais allez-y, je ne peux pas y aller. » Le mari, le grand mari, il dit, « On va y aller. » Il dit, « Non, mais on va y aller. » Donc il insiste, ça parle du bar quand même. Il rentre chez eux, et c'est la fille qui parle. Et donc la fille ne vous dit pas que le papa... Non, on le dit simplement, la fille dit simplement, j'ai entendu les coups dans la chambre des parents, et après il voit son père sortir avec ma moine sur l'épaule, et descendre avec elle comme un sac de patate sur son épaule, et là on est à l'hôpital, disparaît pendant trois jours, et là, trois jours après, maman revient en disant, « Le petit frère a disparu. » Il part, c'est. C'est tout, on ne dit pas qu'on... Non, c'est vraiment suggérer à chaque fois des moments de violence, où elle se fait brûler les pieds parce qu'elle va chez son grand-père, son grand-père c'est un païen, enfin, il ne sait pas. Son grand-père a refusé de se convertir au catholicisme, et c'est un traditionnaliste, et pour lui, il estime que son grand-père est traditionnaliste, mais il a l'obligation culturelle d'envoyer ses enfants à leur grand-père pour un grand village, et les enfants doivent rester 15 minutes. C'est chronométré. C'est chronométré, il doit rester 15 minutes à leur grand-père. Et puis ils ne doivent pas avoir des gares pour leur grand-père, parce que c'est un païen, qui a des pratiques animistes, donc il ne faut pas... parce qu'on fait quelque part la libération mentale des enfants qui vient de la tante. La tante, c'est une universitaire, qui a 4 enfants, dont le mari est mort, et à un moment, il se trouve que ces enfants-là, donc Jaïja et Kambéli, vont en vacances chez leur tante. La première fois de leur vie, elles vont en vacances chez leur tante, et donc pendant 10 jours, ils sont envoyés dans un environnement... Ils sont transfigurés. Donc dans le livre, à un moment, on dit, mais ces enfants-là sont bizarres, les autres les trouvent bizarres, parce qu'ils ne parlent pas. Chez Jaïja, on murmure, il ne faut pas faire trop de bruit, parce que c'est sur les enfants de païens qui font du bruit. Et donc, ils se retrouvent dans un environnement où c'est une intellectuelle très ouverte qui élève ses enfants, qui est aussi catholique, qui est aussi chrétienne, mais les enfants sont épanouis, les enfants... Donc pendant 10 jours, ils vivent chez cette tante-là, mais évidemment, il y a des répercussions une fois qu'ils repartent chez eux. Et surtout, ils écoutent quelque chose de la liberté de parole, parce que chez Jaïja, ils n'ont pas le droit de s'exprimer, ils n'ont pas le droit de penser, ils n'ont pas le droit de déduire des choses de par eux-mêmes. Et quand ils arrivent chez leur tante, c'est un joyeux boi, tout le monde a un chapitre, avoue au chapitre, il y a l'une des filles qui est très engagée, la première fille de sa tante, qui a une vision de la vie assez moderne, qui veut faire de grandes choses. Et ils sont éblouis, en fait, parce qu'ils se rendent compte que ces enfants, ils vivent modestement, ils ont peu, parce que leur mère, elle est veuve, elle les élève seule, et finalement, pour eux, ils ont tous ces enfants, parce qu'eux, ils sont dans une cage dorée. Ils ont toutes les conditions matérielles. C'est très dur, quoi. C'est très dur pour la fille qui part dans le livre de changer de... Parce qu'en plus, ce sont les enfants qui aiment leur père. Là, encore, la relation père... C'est la personnalité du père qui est intéressante. C'est un pervers, c'est vraiment le pervers saillique. C'est qui a dans son enfant. C'est exactement ça. Ça pourrait être transposé n'importe quoi. Il pleure, il s'y fait souffrir. Il y a des familles comme ça partout dans le monde. Et c'est... Bon, ben là, ça se passe dans son famille catholique, mais ça pourrait être... Ça pourrait être dans d'autres... C'est un... Puisqu'on parle de parentalité, c'est un père qui est... Ça s'appelle comme ça. Un pervers sadique. C'est-à-dire qu'il est très violent, mais il est à l'extérieur, par rapport à... Les gens de l'extérieur le considèrent comme quelqu'un de très bien parce qu'il le fait tout ça en cachette, dans le milieu familial, et rien ne transparaît. Et c'est surtout les silences, là-dedans. Parce qu'entre les enfants, ils ne se parlent jamais de ce qui se passe. Ils savent... La maman, les deux enfants, savent très bien ce qui se passe. Comme les enfants battus qui ne parlent pas, qui ne dénoncent pas leurs parents. On sait ce qui est arrivé et on constate seulement qu'un des fils a le bras cassé, on n'en parle pas. Ils savent ce qui se passe. Il y a beaucoup de nom aussi. Et sur la fin aussi, on voit ce qui... Il va conduire sa famille dans une situation dramatique. Il va les conduire dans un cul-de-sac, sans raconter de vie. C'est un... C'est un premier roman et c'est vraiment extraordinaire. Le livre, il est vraiment... Il est puissant. Il faut rajouter en plus que c'est une très jeune auteure. Elle était toute jeune quand elle est... 22, 23 ans, je crois. Un peu plus, mais en tout cas, dans la lointaine... Oui, un premier roman, l'écriture, super. C'est vraiment... Et je disais ça par rapport à... Je bascule sur Savica. ... ... ... ...